Un magazine de Hong Kong a rapporté que durant une session des conférences plénières du PCC, le Premier ministre Wen Jiabao a encore une fois proposé d'abolir le système de rééducation par le travail et encore une fois il a rencontré l'opposition du comité des affaires politiques et légales dirigé par Zhou Yonghang. Les camps de travail sont un sujet sensible au sein du Politburo et les deux factions opposées du parti jouent à bon chat bon rat avant que le 18e congrès n'arrive. Examinons cela de près dans notre dossier interdit du jour. Une source fiable de Pékin a dit au magazine Chan Ming de Hong Kong que le Premier ministre Wen Jiabao espère complètement abolir le système de rééducation par le travail mais qui rencontre de l'opposition. Le comité des affaires politiques et législatives propose quant à lui une réforme des camps de travail. Il veut réduire le temps passé dans les camps sans rien changer à l'épouvantable système. Selon l'article de Chan Ming, l'abolution du système de rééducation par le travail n'implique pas seulement la perte de milliers d'emplois dans le système judiciaire et l'armée mais remet aussi en question la légitimité du bureau 610 qui n'a été créé que pour persécuter le Falun Gong, une pratique traditionnelle chinoise de méditation. L'article analysait qu'actuellement, parmi les 190 000 détenus dans les camps, seuls 31% devraient être détenus pour une condamnation pénale légitime. Le reste sont des pratiquants de Falun Gong qui se montent à 70 000, des pétitionnaires et des activistes comptant pour 30 000 personnes et des participants de groupes religieux non enregistrés pour 17 000. Des experts indépendants et de nombreux intellectuels veulent la disparition du système de rééducation par le travail. Ce que demande également le peuple chinois. Mais l'ancien chef de la sécurité du comité des affaires politiques et légales, Zhou Yang Kang, a insisté, disant que les camps étaient nécessaires pour réprimer les forces hostiles intérieures. Zhou Yang Kang a dit que si le système de rééducation par le travail est complètement aboli, le parti courra le risque d'effondrement. Les camps de travail sont un système dépassé, créé en 1982. Les experts et la profession légale le critiquent comme étant le maillet du parti qui écrase la loi chinoise. En ce moment même, la politique de Xi Jinping se trouve à un tournant important, s'agissant de garder ou d'abolir les camps de travail. Xi Jinping se trouve à un tournant important, s'agissant de garder ou d'abolir les camps de travail. Le travail donnerait aux citoyens chinois innocents la liberté de s'exprimer et de revendiquer leurs droits constitutionnels. Si le système de rééducation par le travail est gardé, sous la politique actuelle, le mécontentement du public pourrait être le déclencheur d'un printemps arabe chinois. Dossiers interdits, NTD.